Les caves étonnantes, manifestation dont le but est de savourer, déguster et de découvrir notre patrimoine bâti, ainsi que l'Alliance Mets et Vins, organisée par l'Office de tourisme du Vignoble de Nantes, voient sa deuxième édition riche en propositions. Les caves étonnantes, ce sont 44 rendez-vous d'exception chez des viticulteurs, dans des caves réparties sur le vignoble de Nantes, autour de thématiques comme des accords Mets et Vins, des balades dans les vignes, donc de la randonnée et des visites commentées, visites du patrimoine, puisqu'on a aussi des châteaux. On a des rendez-vous qui commencent dès le 25 avril, en général c'est le week-end, et qui vont se répartir tout au long de la saison touristique pour se terminer au mois d'octobre. On a aussi d'ailleurs un spécial vendange au domaine Cœur de Loire, on a plusieurs types d'animations, accords Mets et Vins, comme par exemple les vendredis du vin au domaine Ménard-Gaborit. Donc en tout, ce sont 12 caves touristiques qui acceptent d'ouvrir leurs portes pour une animation qui est certes payante, mais qui permet d'avoir différents types de prestations, et aussi pour différents budgets. L'objectif, c'est de valoriser l'accueil dans les caves touristiques, puisque ces 12 viticulteurs sont déjà dans des réseaux d'accueil à la cave. Donc c'est valoriser leur savoir-faire, et permettre aussi d'avoir un temps d'échange avec eux autour d'un moment convivial. On a édité un dépliant qui est disponible dans les offices de tourisme, et qui permet donc d'avoir un descriptif des 44 dates dans les caves touristiques. Il y a aussi possibilité de réserver en ligne sur nos sites internet, donc le site de l'Office de tourisme du Vignoble de Nantes, qui est www.levignobledenante.com. Et là, vous pouvez avoir toutes les informations. Sur le dépliant, vous avez aussi un QR code, pour ceux qui sont dotés d'iPhone ou de smartphone, vous avez un QR code qui renvoie directement sur la page concernée à la programmation. Nous, au niveau de l'Office de tourisme, c'est un programme que nous finançons au niveau de la promotion et de la communication. Et nous sommes aidés pour cela par le Conseil Général, qui nous donne une dotation pour un programme d'action globale, dont celui-ci. Et les viticulteurs, eux, se font rémunérer leurs prestations, ce qui est normal, parce que c'est aussi du temps. Et vous avez une échelle de prix assez large, puisque ça démarre à 5 euros pour pique-nique dans les vignes, jusqu'à une prestation à hauteur de 55 euros pour un repas à base de fruits de mer. Donc différentes prestations pour différents prix. Et aussi différentes thématiques, je crois. Différentes thématiques. Vous avez aussi, par exemple, une visite guidée Pays d'Art et d'Histoire, avec un guide conférencier Pays d'Art et d'Histoire au Château du Coin. Donc là, vous aurez une visite très commentée, historique, du domaine. Et cette visite sera ponctuée par une dégustation des vins du domaine, avec le propriétaire du domaine. La deuxième thématique, c'est tout ce qui tourne autour des accords mets et vins, comme les vendredis du vin que je l'ai cités tout à l'heure. Des accords mets et vins avec des bouchées concoctées par un traiteur chez le domaine Martin Luneau à Gorge, par exemple. Et donc la troisième thématique qui tourne autour de la randonnée. Donc randonnée dans les vignes, comme c'est proposé par le domaine de la chalousière à Valette. Là, vous avez première date à la mi-juin consacrée à la découverte de la fleur de vigne. On se fait une balade dans les vignes avec un repas grillade au serment de vigne. Et vous avez aussi une balade au domaine Jean-Luc Viau au Landrouf. Balade familiale adaptée aux enfants. Alors, ce que c'est une manifestation onologique, ça attire le touriste ? Oui, c'est des animations qui sont complémentaires de ce qui existe déjà sur le territoire. Tout le monde n'est pas intéressé par ce type d'animation. Mais ça commence à attirer de plus en plus de gens, sachant que quand même dans notre pays, le vin fait partie de la culture. Et donc on constate qu'on a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par ce type d'animation. L'année dernière, c'était une première. Alors, vous avez déjà un petit peu la fréquentation en sachant quand même que c'était la première. Alors, l'année dernière, c'était la première. On a reçu une centaine de personnes sur différents rendez-vous dans ces caves. Donc cette année, deuxième édition, en espérant que le public soit au rendez-vous et puisse être satisfait de ces animations. A noter que chaque viticulteur propose et est responsable de son animation. Réservées dès à présent sur le site de l'Office de tourisme du vignoble de Nantes, les places sont comptées. Et puis, on a reçu une autre.